Vous venez d'acquérir un drone piloté depuis la radiocommande avec l'application DJI Fly ou vous vous apprêtez à le faire, je vais vous accompagner pas à pas dans la découverte et la maîtrise dans les moindres recoins de cette application, pour des réglages au top. Attention, il y a de nombreuses fonctions qui sont apparues sur DJI Fly qui n'étaient pas présentes avec le Mavic Mini qui l'utilise également. Le DJI Mavic Air 2 ayant bien plus de possibilités, vous allez être surpris. Très rares sont ceux qui fouillent dans les menus, ils sont aussi nombreux que ceux qui lisent la notice avant de commencer à monter un Mavic Air. Pour vos premiers tours d'hélices, c'est vrai, il n'est pas nécessaire de connaître les moindres recoins de cette application. Mais après avoir vu cette vidéo, je vous promets que vous utiliserez certainement plus ces possibilités que vous ne le faites aujourd'hui et ces informations vous seront très utiles. Je vais également vous donner mes réglages et mes conseils d'utilisation au fur et à mesure. Bienvenue à toutes et à tous sur cette vidéo de Monsieur Je-Sais-Tout. DJI a pris l'habitude de renouveler régulièrement ses applications pour gérer ses différents produits. On n'en connaît pas les raisons principales, même si certaines embarquent des fonctionnalités particulières et plutôt poussées pour les professionnels, quand d'autres sont limitées et destinées au grand public. Mais qui correspondent bien sûr à chaque fois aux possibilités offertes par le produit qu'elles commandent. Parfois, c'est un peu frustrant sur les applications de ne pas savoir tout faire. DJI Fly pousse les limites assez loin, encore faut-il savoir où les trouver. Après ce guide détaillé, quelques minutes vous suffiront pour la maîtriser, la comprendre et surtout tout savoir, même vous simplifier la vie. Vous allez voir. Première chose à faire bien sûr, télécharger l'application sur son smartphone ou sa tablette ou la mettre à jour si vous l'aviez déjà utilisé pour un autre équipement. Anticiper son poids est de plus de 100 MO avec le réseau cellulaire en campagne, c'est pas simple. Une fois l'installation terminée, que ce soit sur Android ou sur iOS, l'application bien sûr se présente de la même façon. Ce qui n'est pas toujours le cas chez DJI, car oui, elle est disponible en français. Avant de commencer, une manipulation propre à chacun de vos appareils, que vous allez faire tout de suite, c'est d'activer la mise à jour automatique de cette application si ce n'est pas déjà fait. Pour éviter les surprises lors du démarrage du drone, c'est très désagréable. Certaines mises à jour sont obligatoires pour décoller. Tout comme le drone, il faut les vérifier régulièrement. DJI est un constructeur qui poursuit toujours les développements de ses applications après leur lancement. C'est plutôt cool, ça apporte souvent des améliorations sur la stabilité, les fonctionnalités et les performances. Lors de votre première connexion, vous devrez d'ailleurs vous connecter à votre compte DJI ou en créer un si ce n'est pas déjà fait. C'est un peu comme un profil personnel pour le suivi de vos vols, mais également le partage de vos réalisations sur Skypixel, qui est un peu l'Instagram DJI. D'ailleurs, voici le mien d'Instagram. On commence toujours par allumer sa radiocommande, puis son application avant le drone. C'est une règle de sécurité, je le précise, même si ça peut paraître évident. Allez, on s'installe, c'est parti, la tête dans l'application. La première chose à faire avant de commencer, c'est de faire le tour d'horizon de ce qui nous est proposé. Pour commencer, en haut à gauche, la possibilité de retourner en arrière vers l'environnement principal. On va le faire tout de suite. Dans cette fenêtre d'ailleurs, vous pouvez consulter la carte des zones de vol, Flyspot. Attention, les informations qu'elle contient n'ont aucune valeur légale et malheureusement ne reprennent pas les informations du site Géoportail, qui est le seul habilité à vous donner les informations pour cela en France, pour les pilotes de loisirs. Évidemment, elles restent quand même très proches de la réalité. En revanche, c'est cette carte qui fera foi pour bloquer tout vol sans autorisation, proche d'un aéroport ou d'un lieu sensible. Cependant, les pilotes professionnels, par une procédure, peuvent les débloquer. On le verra tout à l'heure. En haut à droite, toujours sur cet écran d'accueil, vous avez accès à une aide en ligne, les tutoriels très utiles lorsque l'on débute, la présentation des fonctions et astuces. Mais beaucoup d'entre vous seront déçus, ces vidéos qui mènent ni plus ni moins que sur la chaîne YouTube de DJI sont en anglais seulement. Tout comme l'ensemble des guides utilisateurs, les notices, les machines qui utilisent DJI Fly. En bas à gauche, un accès à votre galerie, uniquement avec les vidéos pour lesquelles vous avez activé le cache, l'enregistrement du retour vidéo ou photo, que vous pouvez brider en espace de stockage et qui n'est également pas en très haute qualité. Ces images ne sont qu'une copie de ce qui est enregistré sur l'espace de stockage interne ou la micro SD de votre drone, destinée à contrôler et non à être utilisée. C'est en revanche à partir de là qu'on peut activer leur téléchargement sur smartphone ou tablette de l'original en vue de faire un montage par exemple. Vous avez donc également accès à vos photos et vidéos perso réalisées depuis un autre appareil ou votre smartphone pour les ajouter à ces montages. Lorsque vous souhaitez créer un petit montage avec l'application justement, il y a des modèles fournis à personnaliser bien sûr. C'est top pour vos premiers montages de façon assez pro en plus. J'ai réalisé le montage des couchers de soleil comparatifs des deux Mavic Air 2 et Pro 2 postés sur ma page Facebook avant d'y ajouter l'habillage. A partir de là, on peut régler la vitesse, ajouter de la musique, jouer sur la colorimétrie, couper bien sûr les plans et assembler comme vous les voulez. C'est vraiment très intuitif pour les débutants et très bien fait. Sur votre profil, vous pouvez y consulter le nombre de vols, la distance parcourue et la durée totale réalisée avec la machine. C'est là aussi que vous pouvez consulter également sur chaque vol, vos logs, les informations directement sur une carte, sur le parcours réalisé, son tracé, sa durée, sa hauteur. Une option également très utile, c'est la localisation de votre drone lors de sa dernière connexion. C'est très précis et idéal en cas de perte. Cette fonction vous permettra également de déclencher les LED et faire émettre un bip au drone, idéal lorsque vous vous rapprochez pour le retrouver. Vous pouvez dans les paramètres vider le cache, mettre à jour le firmware et la base de données FlySave. C'est également là que l'on peut enregistrer une demande de déblocage de no-fly zone pour les pros, même si c'est beaucoup plus simple depuis son ordinateur. Il y a aussi la synchronisation des données de vol avec l'historique de son profil. C'est d'ailleurs dans ce même onglet que l'on relance si nécessaire le tutoriel pour les débutants qui en auraient besoin, notez-le. Vous avez également accès à la boutique en ligne, vous l'avez vu, ça tient plus du gadget que d'une fonction utile, mais bon. Il y a également en appuyant sur le petit casque en haut à droite un accès direct au support client DJI en ligne. Allez, on entre dans le vif du sujet maintenant, la connexion à l'appareil. On va tout d'abord faire le tour des possibilités offertes. En haut à gauche, c'est pour revenir au menu précédent. Ensuite, l'affichage des informations primordiales, comme l'indication de la situation GPS du drone. Est-il connecté et prêt à décoller en toute sécurité ? Ou prudence, navigation en mode HATI, sans l'assistance des GPS. L'affichage indique lorsque le décollage est autorisé, lorsque tous les signaux sont au vert. Mais aussi décoller avec précaution en rouge si nécessaire, ou prudence, mauvais signaux GPS en orange. C'est la boîte de dialogue principale de l'application, même en vol. C'est également en cliquant dessus que l'on voit apparaître un premier menu. Un récapitulatif des fonctionnalités et paramètres à effectuer les plus utiles. Un tour de ce menu avant chaque décollage est une routine à ajouter à votre checklist. On y voit clairement la situation GPS du drone, à savoir s'il est prêt à décoller ou non. L'altitude du RTH, le Return to Home, a indiqué qu'il s'agit de la hauteur à laquelle le drone doit se positionner avant de revenir lors d'une procédure d'urgence. Ou l'activation sur la télécommande de cette fonction. Idéalement, par défaut, 40 mètres. Mais bien sûr, c'est à vous d'évaluer la hauteur des obstacles qui vous entourent pour lui permettre de revenir en toute sécurité. Les bâtiments, les arbres, les fils électriques par exemple. Réglez ensuite l'altitude maximum à laquelle le drone pourra s'élever et la distance à laquelle il pourra s'éloigner de son point de départ. Lorsque l'on pilote, on n'a pas toujours le nez sur la radio et donc l'altimétrie. C'est un excellent moyen pour se limiter à régler en fonction de votre expérience et de la réglementation là où vous vous trouvez. Ensuite, la possibilité de formater l'un des deux supports de stockage. Je vous encourage d'ailleurs à le faire depuis votre drone plutôt que votre ordinateur pour éviter tout problème inutile. Puis, le choix de l'emplacement de stockage des roches ou photos que vous allez réaliser en interne ou sur la carte micro SD. Privilégiez toujours la micro SD en cas de défaillance. Il vous restera alors de la place de secours pour poursuivre vos réalisations. Il vous indique aussi d'ailleurs de façon estimative le temps disponible restant si vous êtes en vidéo et pareil pour le nombre de photos pouvant encore être prises si vous êtes en mode photo. L'icône suivant indique si les capteurs avant et arrière sont bien opérationnels tout comme les GPS avec une indication de force de signal. La connexion wifi active ou non selon votre cas. Le niveau de la batterie de votre radiocommande et non de votre smartphone. C'est important de le comprendre. Ensuite, le niveau de batterie de votre drone cette fois. D'ailleurs, lorsque vous cliquez dessus, vous voyez apparaître l'état des cellules et la durée estimative de vol restant ainsi que la température de votre batterie. Très souvent en hiver, lorsque le drone refuse de décoller, cette information pourrait bien vous être utile mais le drone vous le signalera. Et enfin, complètement en haut à droite, l'accès au menu que l'on verra juste après dans le détail. La sélection du mode photo ou vidéo, lorsque vous le modifiez, vous avez accès tantôt aux modifications des paramètres photo et tantôt aux modifications des paramètres vidéo du menu. Le déclencheur bien sûr, l'accès direct à la galerie pour contrôler ce que vous venez d'immortaliser. Le mode de prise de vue que vous sélectionnez automatiquement ou manuel. Le verrouillage de l'exposition, utile et à verrouiller une fois que vous avez réalisé vos réglages de prise de vue pour les conserver durant toute la durée de votre réalisation afin de ne pas avoir de différence entre vos photos ou vidéos bien sûr. EV, l'obturateur pour exposure value. Vous réglez ainsi la quantité de lumière reçue par le capteur. Au centre, le radar virtuel qui vous accompagne pour déterminer la distance et la direction dans laquelle se situe le drone par rapport à vous. Qui sera suivi tout à gauche des indications de vitesse d'évolution du drone, verticalement et horizontalement, exprimées en mètres par seconde. La hauteur à laquelle se situe le drone, donc depuis son point de décollage, à ne pas confondre avec l'altitude qui elle se calcule depuis le niveau zéro de la mer. Et enfin, la distance entre vous et le drone, elle est aussi exprimée en mètres. Ensuite, dans l'angle, vous avez la carte de la situation. Une première pression l'affichera en vignette dans le coin inférieur gauche, puis en second, la placera sur l'ensemble de l'écran de votre smartphone en remplaçant la vignette par celle de la caméra du retour vidéo. Vous disposerez également par ce menu d'un accès direct à la fonction localisation du drone, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est un autre raccourci. Le bouton décollage pour terminer au centre à gauche, remplacé par son opposé atterrissage, une fois en vol bien sûr, pour automatiser ses actions parfois craintes par les pilotes débutants, pourtant sans difficulté particulière. Pressez 3 secondes le bouton pour l'actionner. On entre dans la partie principale, le menu des réglages. Il se présente par onglet, pour plus de facilité à la lecture. Le premier, sécurité. Vous y définirez l'altitude maximum d'évolution du drone, comme on l'a vu tout à l'heure dans le premier menu. En France, on peut aller au maximum à 150 mètres pour l'heure et bientôt 120 mètres. Cette distance est largement suffisante. Je vous conseille donc d'y paramétrer 120. La distance maximale, horizontalement bien sûr. Là aussi, si le vol en France est autorisé, tant que vous apercevez le drone, seulement dans les zones qui sont autorisées bien sûr, je vous conseille 300 mètres. C'est déjà énorme. L'altitude du RTH, on l'a déjà vu, elle définit la hauteur à laquelle le drone ira se positionner avant d'entreprendre son retour lors d'une coupure de signal, un incident ou une action de votre part sur le bouton H de la radiocommande. Une fonction permet d'actualiser le point de départ, également bien sûr le point d'atterrissage lors du RTH. Vous n'aurez pas l'occasion de le modifier en vol car en France, on ne peut pas se déplacer lorsque l'on pilote un drone. Mais cela reste très utile de le savoir. Toujours dans l'onglet sécurité, l'activation ou non des capteurs d'obstacles. De l'assistance au pilotage à passe qui vous permet d'autoriser le drone à modifier sa direction automatiquement pour contourner un obstacle. Juste en dessous, et tout à fait logiquement, on aura accès à l'étanonnage de ces capteurs. Lorsque vous l'activez, vous aurez une série de mouvements à réaliser avec votre drone pour les recalibrer. Je n'ai jusque là jamais eu à le faire. Vient ensuite la calibration du système IMU à réaliser couramment, moins que la calibration du compas, mais de temps en temps. C'est très utile, notamment à l'arrivée dans un autre pays pour les voyageurs. L'activation des LED inférieurs du drone, ensuite en mode automatique à l'approche du sol, allumé en continu. Mais pas très utile en France, uniquement pour les vols de nuit qui sont illégaux ou uniquement réservés aux professionnels après des démarches et autorisations drastiques. Et leur extinction, bien sûr, par défaut, ils sont en automatique. Un nouvel accès au déblocage des no-fly zones pour les pros, comme on l'a vu tout à l'heure. L'activation ou non de l'identification à distance qui deviendra bientôt obligatoire. On peut la désactiver, ce qui ne sera plus le cas pour rentrer en conformité avec la future loi européenne. Vous pouvez y indiquer vous-même une partie des informations que vous souhaitez diffuser, mais l'essentiel reste verrouillé. Un troisième accès direct à la fonction de localisation du drone. Je pense qu'on ne va pas s'en plaindre, en cas de chute accidentelle, il faut agir vite pour le retrouver avant que les batteries soient vides, autant que ça soit facile. Pour terminer cet onglet, les paramètres de sécurité avancés avec les instructions à indiquer au drone en cas de perte de signal. Paramétré par défaut à un retour au point de départ, vous pouvez aussi activer l'ordre de descente immédiate ou rester en vol stationnaire. Lorsque vous filmez depuis un bateau, par exemple, ou n'importe quel véhicule en déplacement, pensez à le désactiver en cas de perte de signal. Ce serait dramatique. Et optez pour le vol stationnaire. Vous y définirez également la manipulation à effectuer pour couper immédiatement, sans préavis, en cas d'extrême urgence, les hélices du drone et par la même définition, sa chute immédiate. Le second onglet contrôle maintenant. Vous commencerez par définir l'unité de mesure en mètre ou impériale, l'unité de mesure en pouces. Ensuite, le mode nacelle doit-elle rester fixe et horizontale lorsque l'appareil se déplace ou suivre les mouvements du drone ? C'est raide, identique à l'activation du mode sport, le fameux mode FPV. D'ailleurs, vous définirez ensuite la possibilité ou non de permettre la rotation de la nacelle et son étalonnage. Cette fonction vous sera utile lorsque vous considérez que votre horizon n'est plus parfaitement aligné horizontalement et qu'un calibrage est nécessaire. Vous devrez ensuite effectuer une série d'activations sur un support plat en suivant les instructions pour redéfinir les paramètres horizontaux. Ensuite, un accès direct et rapide pour la recentrer. Sur le Mavic Air 2, cette fonction est également disponible avec le raccourci offert par la touche personnalisable FN. On le verra tout à l'heure. Le paramétrage de la radiocommande maintenant. Le mode de vol pour définir l'action des joysticks induit à votre drone. Vous pouvez choisir entre les trois modes connus selon vos habitudes et votre aisance et même personnaliser l'action des joysticks. Je vous conseille une fois que vous vous êtes habitué à conserver ce mode 2. C'est un peu comme l'habitude de conduire avec le volant à gauche. Une fois appris, c'est difficile de changer et ça représente peu d'intérêt. Cependant, dans le modélisme, il n'est pas rare de trouver des pilotes en mode 1. La sensibilité des joysticks est en revanche pour l'heure non modifiable. Ce qui est un point faible de l'application DJI Fly, contrairement à sa grande sœur DJI Goka. Ensuite, un réglage plutôt sympa et que je vous invite à personnaliser. Celui du bouton FN. On en parlait tout à l'heure. Par défaut, une pression vous permet d'allumer les LED inférieurs du drone. Et deux, recentrer la nacelle. Les vols de nuit étant interdits en France, l'allumage des LED a donc peu d'intérêt. Pour l'heure, sur le Mavic Air 2, cette option se limite à ces deux possibilités. Vous pouvez les inverser pour n'avoir qu'une seule pression à effectuer pour recentrer la nacelle. Avant-dernier menu de l'onglet Control, l'étalonnage de la radiocommande. Attention, il ne permet pas de régler la sensibilité des joysticks, comme je le disais. Mais bien de redéfinir leur centre. Cette fonction sera très peu utilisée et jamais bon signe lorsqu'on a à le faire. Il ne nous reste que trois onglets à découvrir sur cette application DJI Fly. Caméra, transmission et à propos. Permettez-moi de traiter d'abord très rapidement les deux dernières. Elles sont très courtes. Et revenir ensuite sur le plus important, celui des réglages caméra. L'onglet transmission vous permet de sélectionner la qualité ou la fluidité de votre transmission OcuSync 2.0. Votre retour vidéo avec le drone HD, on privilégie la qualité. Ou fluide, une information toujours constante, quitte à baisser la qualité du signal. Ce signal est d'ailleurs émis en 2,4 ou 5,8 GHz sur les deux bandes. Mais vous pouvez sélectionner l'une ou l'autre indépendamment. Donnés pour une portée de 10 km par le constructeur DJI, vous ne pourrez de toute façon pas les atteindre en France, en raison de la restriction de distance pour la sécurité et tant mieux. Le choix de la fréquence peut cependant être utile dans certains pays. Lors de perturbations électromagnétiques, vous pourrez également contrôler ici la qualité de votre signal. C'est donc un onglet qui peut s'avérer très utile certains jours et inutile de nombreux autres. L'onglet à propos. Comme son nom l'indique, il donne les caractéristiques détaillées et l'identification du drone. Vous pouvez y paramétrer un nom personnalisé. Ensuite, vous y trouverez le modèle, la version du firmware de votre drone qui est installé, et la possibilité d'activer une recherche pour vérifier s'il s'agit bien de la dernière. Pareil pour la radio et pour la base de données FlySafe. Vous pourrez vérifier la version de l'application, le nombre de charges de la batterie et son numéro de série, celui du contrôleur de vol, de la radio et enfin le numéro de série de la caméra. Ouf ! Voilà une tonne d'informations. Allez, on passe au plus important, l'onglet caméra. On va voir qu'il y a plusieurs étapes, puisqu'il va se modifier en fonction du mode de prise de vue sur lequel vous serez. Au début, avec les réglages photo. Pour cela, j'ai donc sélectionné, depuis la fenêtre principale de mon retour vidéo, photo. Le format d'enregistrement. En JPEG, donc compressé, mais idéal pour prévisualiser, ou en JPEG plus RAW. Un format de fichier brut qui embarque avec lui l'ensemble des données, permettant de retoucher encore ensuite les données de balance des blancs. Donc, beaucoup plus lourd, mais terriblement plus efficace pour retoucher ses photos. La taille des photos qui seront enregistrées. Souhaitez-vous 16 neuvième, format cinéma, mais le capteur se chargera pour vous de tronquer la photo, car son format natif est bien 4 tiers, la taille de son capteur. Je vous conseille donc, pour ces réglages, de laisser en 4 tiers et enregistrer en JPEG plus RAW. Ça va de soi. L'histogramme, affiché en vignette sur votre retour vidéo, il vous permettra de voir rapidement et directement sur son graphe si l'image est surexposée, cramée ou sous-exposée. C'est une façon de toujours rester vigilant durant votre tournage sur la quantité de lumière qui entre et ne pas faire de bêtises. Je vous conseille de garder l'histogramme affiché en permanence sous vos yeux ou d'afficher l'alerte de surexposition, le fameux ZEBRA, qui vous indiquera les zones surexposées. Trop de lumière avec des rayures. La synchronisation automatique des photos HD sur votre radiocommande. Lorsque l'on veut les partager rapidement, c'est top. Les fonctions suivantes seront disponibles sur tous les modes. Le quadrillage. Selon l'utilisation de votre drone, en audiovisuel, le quadrillage sera une assistance sans faille au cadrage. Il vous assistera pour veiller à ce que votre sujet soit centré, un bâtiment ou un individu, ou alors tout simplement pour vous aider à respecter la règle des tiers. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir une balance des blancs calculée automatiquement ou manuellement. En effet, un soleil au zénith ne fournit pas la même chaleur de lumière et donc la même couleur qu'un ciel nuageux par exemple. Le drone a parfois du mal à l'estimer et à s'adapter pour capturer une image fidèle à la réalité. Pour apporter un plus, vous pouvez donc définir vous-même une balance des blancs en influençant sur cette mesure. Plus froide ou plus chaude, les kelvin. On poursuit sur l'onglet caméra avec la possibilité de formater les mémoires et choisir le lieu de stockage prioritaire. Sachant qu'il vous indiquera si celui-ci est plein pour passer sur le suivant. On l'avait déjà vu dans le premier menu tout à l'heure. Il y a donc deux accès. C'est ici que vous décidez ou non d'autoriser l'application à conserver en cache. Les photos et vidéos que le drone prend et la capacité que vous allouez à ses fins. Prudence, à la fin de cet onglet, vous pourrez décider de réinitialiser la totalité des réglages que vous aurez personnalisés. On passe en vidéo maintenant. Toujours onglet caméra, mais qui vient de se modifier pour s'adapter au mode. Le choix du format MP4 ou Move, je vous conseille le Move moins compressé mais plus lourd. Les couleurs normales ou en dessiné-like. Le dessiné-like, vous devrez appliquer un lutte, un calque colorimétrique ou votre propre colorisation pour pouvoir les exploiter. Cependant, c'est idéal pour les filmmakers qui souhaitent étalonner de façon avancée eux-mêmes leurs images. Le choix du codec H.264 ou H.265. A 60 images par seconde en 4K, seul le codec H.265 est disponible. Il devient la norme. Je vous conseille de l'utiliser. Anti-scintillement. Laissez sur automatique. Ce sera très bien. Seuls les filmmakers qui tournent avec des normes US en NTSC et non en PAL ou ceux qui tournent en intérieur avec de l'éclairage artificiel ou face à des écrans géants auront à s'en soucier. Mais ils maîtrisent déjà parfaitement le sujet. En France, pour info, c'est du 50 Hz. Les sous-titres. Non, vous n'aurez pas à commenter en live votre vidéo. L'application des sous-titres permet d'enregistrer avec la vidéo ces informations de lieu, de spécificité de la caméra ainsi que l'altimétrie pour permettre, via votre logiciel de montage ou même n'importe quel lecteur multimédia, de lire ce fichier texte généré en même temps que la vidéo pour y récupérer des informations utiles. Ce sont les données EXIF que l'on trouve en photo. Je l'utilise beaucoup pour recueillir les informations lors de mes différents tests matériels sans avoir à tout noter. C'est donc très utile à certaines professions. Le reste du menu est le même que celui en mode photo. Le mode quickshot et panneaux, même sélectionnés, n'ont pas d'effet sur la modification du menu. Ils ne sélectionnent qu'en vol. En revanche, le mode hyperlapse, lui, a aussi le droit à ses réglages spécifiques avec le choix du format de photo qu'il enregistre en JPEG ou RAW, l'activation ou non du cadre de cliché qui permet de réajuster automatiquement le même cadre à chaque prise de vue. Ça paraît une évidence. Le format d'enregistrement en MP4 ou MOVE comme la vidéo et enfin 1080p ou 8K. Ne cherchez pas le mode 4K, curieusement, il n'est actuellement pas disponible. On termine ce guide complet de l'application DJI Fly pour DJI Mavic Air 2 par le menu déroulant de la sélection des modes de prise de vue, à savoir photos, vidéos, quickshot, hyperlapse et panneaux. Ils ont ensuite tous des sous-menus qui, de façon très intuitive, vous permettront de sélectionner en photo par exemple, le choix du mode normal 48 millions de pixels HDR, le bracketing AEB pour composer vous-même votre photo HDR, le mode rafale et les modes photos par intervalle, à ne pas confondre avec l'hyperlapse. En vidéo, le mode normal, là aussi, le HDR, le slow motion et à chaque fois la possibilité de choisir la qualité et le nombre d'images par seconde. Le mode quickshot et panneaux sont disponibles que durant le vol du drone. Je vous proposerai une vidéo spéciale pour ces modes que je trouve dingue et nettement améliorée. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour être informé. Et puis, le mode hyperlapse avec ses différentes possibilités. On le verra dans le détail, lui aussi, dans une prochaine vidéo. Saviez-vous que vous pouviez voler sans l'application, sans le retour vidéo ? Bien sûr, je ne le vous conseille pas. Merci d'avoir suivi cette présentation vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire avec un pouce bleu et un commentaire. On continue d'échanger même avec plaisir. Prenez soin de vous, levez-vous et élevez-vous tous les jours avec la même passion du drone. A très vite, ciao !